Je suis venu au camp, il se trouvait que mon collègue, l'actuel général Fekupa, il était en ce moment colonel, j'étais capitaine. Mais c'est quand je suis rentré au camp, j'ai ordonné les hommes, le staff qui était là, et j'ai dit qu'il faut qu'on fasse rapidement un communiqué. Nous étions assis à la base des parasitistes commandos, et c'est là où ils m'ont adhéré, on a fait le communiqué, on a fait le corriger, c'est là où j'ai pris le communiqué pour aller à l'information. Et là vous n'étiez pas avec le gênant Sekouba ? Non, ils étaient basés au camp. Et qui dirigeait les opérations ? Mais les opérations, j'ai dit que c'est moi, parce que le problème c'est quoi ? C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand on ne dirige pas une opération militaire, tu ne peux pas t'imposer, tu ne peux pas t'imposer, parce que tu ne vas pas travailler pour ton prochain. Et donc ce n'est pas parce que Sekouba ne voulait pas. Le journal Toto, l'actuel ministre de l'Intérieur, il est venu au camp, mais quand il a vu la position, il est reparti. Et donc, c'est mon audace, je dis bien mon audace, parce que je savais que personne ne pouvait récupérer la situation devant moi. Oui, mais justement, l'histoire veut que ce soit Copeland, Pivi, qui a donné votre nom et qui a dit que quiconque va lever la mer sur la... C'est lorsque, voilà, vous savez, à ce niveau, j'ai dit qu'il faut marquer les hommes. C'est lorsque, alors, certains ont voulu la position de certaines personnes qui voulaient aussi le pouvoir. Cependant, ils n'avaient pas travaillé comme moi, comme moi je l'ai fait. C'est là où j'ai dit que personne ne peut récupérer la situation du moment. Sekouba n'a jamais été dans la capitale. Tout ce qui se passait à Konakry, c'est moi qui calmais les militaires. C'est là où j'ai dit que si ce n'est pas moi, alors je crois que ça sera le feu. Et Pivi m'a entourné, comme vous le dites, effectivement. Donc, ils sont rentrés avec la troupe. Ils ont dit que si ce n'est pas le capitaine Nadis, nous allons brûler toute la ville. Parce que nous, nous ne connaissons personne, si ce n'est pas lui. J'étais leur idole. J'étais leur idole. Et en ce moment, quelle était la réaction du général Sekouba ? Non, il était hésitant, il ne pouvait pas... Parce que, vous savez, en matière de pouvoir militaire, il y a les rapports de force. Même moi, je vous le dis en toute sincérité, quand tu vois les rapports de force, tu vois que ton ami qui est là, s'il a une grande force de frappe, tu ne peux même pas tenter, tu ne peux même pas avoir le courage de récupérer, parce que tu sais que si tu tentes, il peut ordonner ses hommes pour t'arrêter, pour t'attacher. Donc, mes rapports de force étaient tels que Sekouba ne pouvait rien. J'avais tous les parasitistes commandos de Kinnia, un bataillon, et les rangers, qui étaient basés à Sorankouni, à Cancan, ils étaient tous avec moi, et tout le camp de Fahéa, les blindés, l'infanterie, l'aviation, ils étaient avec moi, et même la gendarmerie, sans compter le BQG. Donc, ce rapport de force, il était déjà construit, il y avait très fort longtemps. Donc, il a été intelligent, il ne s'est pas opposé, sinon, il allait perdre. Et voilà, par rapport au général Sekouba, il y a d'autres versions qui disent qu'il était, comme vous le dites, qu'il était à l'intérieur de Massenta, il serait venu à Conakry, pendant des heures chaudes, dans l'intention de vous arrêter, d'arrêter le capitaine Claude Pivy, en ce moment, il était lieutenant Pivy. Est-ce que c'était vrai ? Mais, bien sûr, c'était vrai, parce que, vous savez, il faut se dire la vérité, c'était dans l'intention, mais je parle de rapport de force. Sekouba a été intelligent, il a dit qu'en me touchant, qu'en me touchant même, lui, on aimerait perdu la vie. Parce que son rapport, sa force était une petite force, c'était un petit, c'était même pas un bataillon, c'était un petit détachement, basé à, basé à Soge, basé à Massenta, donc, pratiquement, peut-être, une section, une section, une section, pour contre toute une armée, contre tout un bataillon, et quand il est rentré, quand il a vu la position, la réaction des hommes au camp de Faya, il s'est ressaisi, il s'est ressaisi, sinon c'était dans l'optique, la même chose.